Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes fière ! Bah écoutez, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas je suis épatée par cette capacité qu'à la France a cultivé son côté exception culturelle à la française, même en pandémie, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais du fait de notre taux de contamination, certes en baisse, mais costaud, nous la France, contrairement à nos voisins italiens ou espagnols, nous sommes désormais considérés comme zone à risque, si bien que des pays comme l'Allemagne, le Portugal ou la Chine viennent de prendre des mesures spécifiques pour les Français, qui ne sont donc pas appliquées à nos voisins, et j'ai donc envie de dire cocorico, ronavirus, preuve qu'en France, on ne joue pas avec le feu, mais nous sommes le feu, le feu c'est nous, et tel des petits chalumeaux allumés, avec le déconfinement, nous allons nous balader bientôt dans la forêt, avec un taux d'incidence proche d'un taux d'incendie. Alors pour ceux qui ne voudraient pas faire partie du brasier de l'éventuelle quatrième vague, notamment si vous voulez avoir la chance de boire en terrasse plutôt que d'être terrassé vous-même, il reste bien sûr la possibilité d'adopter des bons réflexes de survie collective que je vous rappelle ici. Alors tout d'abord il y a la distanciation, en effet, même si la restriction de déplacement a été levée lundi, on le rappelle, le gouvernement interdit toujours jusqu'au 19 mai les réunions de plus de 6 personnes, sauf évidemment si ces 6 personnes sont au nombre de 30 et se nomment des élèves, auquel cas le ministère de l'éducation nationale vous souhaite de la chance, à défaut de vous souhaiter des capteurs à CO2 pour vos classes puisqu'il n'en a pas. Donc enseignants, n'hésitez pas à ouvrir vos fenêtres et vos portes plutôt que vos veines afin d'aérer les classes, notamment au cas où le fameux virus en milieu scolaire jugé moins contaminant serait en réalité le même virus que celui qui circule ailleurs dans la vie. Alors concernant la vie justement, pour ceux qui en font partie déjà, youpi ! C'est une chance qui visiblement ne sera peut-être pas offerte à tout le monde. Donc n'hésitez pas à optimiser cette chance en portant bien le masque en milieu intérieur, même chez vos proches, même si je sais que pour beaucoup diront du masque « mi fa in katsare » littéralement ça fait « cagé » car c'est oppressant. Mais on l'oublie, ce masque peut avoir une utilité qu'on ne soupçonne pas puisque trop souvent on oublie en effet que de notre bouche peuvent s'échapper certes des virus mais aussi quoi ? De l'agacement, de la nervosité, donc parfois des gros mots. En effet on s'est tous surpris à pester devant une allocution télé, à dire « Oh mais c'est quoi ces décisions de mes couilles ? » Et bien justement, grâce au port du masque dont les filtres présentent un maillage très serré qui arrête des particules de 3 microns, évidemment que les gros mots comme « couilles » du fait de leur gros diamètre, diamètre du mot, pas des couilles, peuvent eux aussi être arrêtés, piégés, donc filtrés par le masque, si bien qu'au final il n'y a plus ni couilles dans le potage ni dans la phrase mais dans le masque piégé, transformant ainsi la phrase « C'est quoi ces décisions de mes couilles ? » en une phrase plus douce « Tiens, quelle décision curieuse, je n'aurais pas pris ce pari-là » et évitant ainsi d'ajouter de la négativité à une situation déjà tendue. Alors évidemment, pour les gros mots comme pour les virus, il faut bien changer régulièrement de masque, sinon les gros mots piégés dans le masque peuvent vous re-rentrer dans la bouche et déclencher ultérieurement un syndrome de type Gilles Delatourette qui serait très « Conard, connard, connard ! » Inapproprié, pardon ! Excusez-moi, il est temps que je change de masque visiblement ! Mais bref, vous l'aurez compris, distanciation, aération, protection et bientôt vaccination, même en déconfinement, il faut tous rester prudents.